Donc, la stochastique est un indicateur de momentum. Voilà, donc qui va vous donner des indications sur le bon moment, la bonne façon, le bon timing aussi, vous allez voir, d'entrer sur le marché ou d'en sortir. Alors, il apprécie en fait la position des cours par rapport à ce qui s'est passé précédemment, en général les 14 périodes précédentes. Donc, il vous donne, de façon légèrement lissée en fait, la position des cours entre le plus haut et le plus bas des 14 dernières périodes. Donc là, on peut montrer peut-être le plus haut et le plus bas des 14 dernières périodes. Donc là, sur les 14 dernières périodes, vous voyez, les plus hauts sont là et les plus bas sont ici. Donc, le RSI, le stochastique. Le stochastique, le stochastique. Vous voyez, on les confond presque. On les confond, oui. Donc, le stochastique que vous allez retrouver, c'est la ligne bleue. En fait, la ligne marron que vous voyez qui suit, c'est toujours ce qu'on met habituellement pour lisser légèrement. C'est une moyenne mobile de l'indicateur. Mais l'indicateur lui-même, c'est la ligne qui va toujours dans tous les sens. Oui, c'est le bleu. C'est le bleu, exactement. Et donc, le bleu, à l'extrême, montre la position des cours. Donc, sur le haut des cours, bien sûr, on était au plus haut des 14 dernières périodes. Donc, très proche des 100%. Oui. Très proche des 100% possibles. Et sur le bas, très proche des 0%, en fait, c'est un indicateur qui varie entre 0 et 100. Voilà, donc ça, c'est important. Et qui nous donne la position des cours. Et donc, habituellement, 14 périodes comme le récit. 14 périodes comme le récit. Comme le récit. Alors, notion de survente. Voilà. Alors, la première notion qu'il faut connaître sur cet indicateur, c'est la notion de surachat ou de survente. Ici, survente, c'est-à-dire qu'on va trop loin, en quelque sorte, dans la vente. On est trop près des 0%. On est sur, après une ligne baissière importante, on est vraiment sur un plancher et on rentre en zone de survente. Alors, généralement, dans les logiciels d'analyse technique, on considère que cette zone de survente commence quand l'indicateur passe sous 30 ou sous 20, suivant les interprétations de chacun et la façon de représenter. Personnellement, moi, je préfère considérer qu'on est en survente à partir du moment où on passe sous les 20%. Personnellement, moi, je préfère le faire.